Salut à tous, c'est Petit Crazy pour Vacarm.net et on se retrouve pour ce Daily Recap numéro 2 qui va du coup concerner la troisième journée du Major. On a commencé par un match entre deux équipes assez mal embarquées, Fnatic contre Moussy Sports. Ce sont les suédois qui ont fini par s'imposer 16 à 11 sur 2-2, la première fois que cette carte était jouée depuis le début du tournoi. Fnatic affrontera Envy Us dans un match qualificatif pour les quarts de finale tout à l'heure aux alentours de 17h15, tandis que Moussy Sports ira affronter Liquid pour sa survie juste après. Le match suivant opposait l'autre équipe suédoise, GodSent, à nos petits français d'Envy Us et ce sont ces derniers qui ont infligé une véritable correction à GodSent, 16-3 sur cash. Comme on vient de le voir, Envy Us affrontera Fnatic tout à l'heure aux alentours de 17h15 pour une place en quart de finale, tandis que GodSent jouera pour sa survie contre Optic Gaming. Ensuite on avait droit au premier match éliminatoire de la journée entre North et Hellraiser, deux équipes qui présentaient 0 victoire pour 2 défaites et à ce petit jeu les Danois s'en sont sortis 19 à 15 en prolongation sur Mirage. Hellraiser avait pourtant eu l'occasion de remporter ce match puisqu'ils avaient atteint les 15 points en premier, mais grâce à un malgisque de folie, North a réussi à s'imposer finalement. On retrouvera les Danois tout à l'heure à 16h face à G2 en ouverture de cette quatrième journée, tandis qu'Elraiser est donc la première équipe éliminée de ce Major. On a continué la journée avec la petite surprise jusqu'à présent, Gambit qui était à 2 victoires pour 0 défaite, affrontaient les Polonais de Virtus Pro sur train et ce sont finalement ces derniers qui se sont imposés 16 à 10. Les premiers qualifiés pour les quart de finale sont donc les coéquipiers de Taz, tandis que Gambit aura une deuxième chance tout à l'heure aux alentours de 22h face à FaZe. Deuxième match consécutif sur train et ils voyaient s'opposer Astralis et G2 et ce sont les premiers qui ont pris l'avantage sur les seconds, 16 à 5 la correction pour l'équipe francophone. Astralis sera sûr par la même après la rooste reçue par Godsent lors de l'ouverture et jouera contre SK en fin de soirée également aux alentours de 21h30, tandis que G2 tombe pour la deuxième fois après la défaite contre Virtus Pro 16 à 14 lors de la deuxième journée et ira affronter North pour survivre en ouverture de cette quatrième journée aux alentours de 16h. On a ensuite eu droit au choc de cette troisième journée entre Navi et SK, les Brésiliens ont malheureusement été complètement transparents puisque Navi s'est imposé 16 à 3 sur dos 2. Emmené par un duo Flammy-Simple au sommet de sa forme, Navi est donc le second qualifié pour ses quarts de finale, tandis que SK jouera sa seconde chance face à Astralis en milieu de Sorail. Troisième match pour Liquid et deuxième overtime après Envyus lors du match d'ouverture, ils se sont une fois de plus inclinés face à FaZe en prolongation sur Nook. Deuxième prolongation pour FaZe également, sauf que cette fois-ci elle a été remportée, les hommes de Karigan qui joueront une place pour les quarts de finale ce soir face à Gambit. Quant à Liquid, il s'agira de survivre face à Moosey Sports tout à l'heure aux alentours de 18h30. Le second match éliminatoire de cette troisième journée avait lieu entre Optic et Flipside, et sans trop de surprise, ce sont les Nord-Américains qui se sont imposés 16 à 13 sur train, malgré toutefois une domination de Flipside lors de la première moitié du match. La route des quarts de finale pour Optic passera face à GodSense ce soir aux alentours de 19h45, tandis que Flipside accompagne Alraiser pour son retour à la maison. Et enfin je vais vous parler du joueur qui m'a le plus impressionné hier, c'est Flemy, le jeune russe de 18 ans, joueur chez Na'Vi, qui a signé 26 kills lors de la démonstration face à SK Gaming qui sont, je le rappelle, les doubles tenants du titre. 26 kills donc pour 19 headshots, ce qui est plutôt très propre, il faut noter également que Flemy a un ADR de 143, alors l'ADR pour celles et ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est le nombre moyen de dégâts causés par rune, c'est-à-dire qu'en moyenne, Flemy a causé suffisamment de dégâts pour tuer un mec ennemi par rune, ce qui est plutôt pas mal. Et on retrouve Flemy pour l'action de la journée également, c'est donc sur Dust2 face à SK Gaming, à savoir que Na'Vi mène déjà 13 à 3, donc le match est déjà quasiment plié mais sur la contre-éco, SK qui n'a que des pistolets améliorés va faire très mal. Flemy se retrouve d'ailleurs en situation de 1v2 et va devoir signer un Ace pour s'en sortir. Voilà pour ce Daily Recap numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve demain pour le Daily Recap numéro 3 concernant la quatrième journée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada